Hello c'est Plop, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon système de donjons procédural. Le système permet de pouvoir générer de manière aléatoire des donjons avec un système de procédure, d'où la génération de donjons procédural. Le système prend en compte un système de minimap intégré avec les SFX, tous les modèles, les assets que vous pouvez voir ici, tout est intégré et inclus au système. Vous avez même un mini-jeu de coffre pour pouvoir activer la salle du boss en plus. Le système permet de gérer un système de tiles afin de générer aléatoirement des donjons avec des pièces secrètes, des salles et des chemins. Vous pourrez modifier et créer ces salles et ces chemins facilement à partir du système de tiles. Et vous pourrez du coup générer et créer vos propres donjons, que ce soit des donjons procédural par rapport au système, mais également des donjons pre-made que vous pourrez entièrement façonner autant de vous-même que par le système de tiles qui sera disponible avec le système de donjons. Tout est inclus, tout ce que vous voyez, le système est également répliqué de manière à être utilisable sur un système multijoueur. Et voilà pour cette présentation. Tout ce que vous voyez là est le système. Vous avez les mini-maps en haut. Et puis voilà, si vous avez des questions et des problèmes, si vous avez acheté le système et que vous avez des soucis ou des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler des suggestions ou tout simplement parce que vous avez un problème, vous n'arrivez pas où il y a un bug. Venez sur le Discord, venez nous en discuter, nous en parler et puis du coup, si c'est des problèmes, des bugs, je n'hésiterai pas à évidemment vous aider du mieux que je peux. Et voilà, simplement. Donc là, du coup, on a des coffres et tout. Le système permet également d'avoir un système de cooldown et de repop automatique. Ça, c'est configurable. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ça activé pour que votre donjon puisse repop et de configurer ce repop automatiquement ou pas. Ou tout simplement de l'avoir de manière normale et une fois qu'il est terminé, le donjon les pops, tout simplement. Donc voilà, les donjons sont générés sur la même app pour gérer et tout simplement utiliser le système. Vous avez un certain nombre de configurations qu'il y a en détail sur la droite pour configurer le style, la randomisation, la génération avec la procédure, etc. Vous avez un certain nombre de configurations pour pouvoir gérer tout ça. Vous avez tout le système de taille également que vous pouvez gérer et utiliser autant pour ce système de donjon que pour vous-même à utiliser à votre guise. Vous pouvez créer entièrement des donjons pre-made, tout fait, pas forcément des donjons procéduraux. Et donc gérer avec ce système de taille de manière à gérer en fait chaque mur, chaque sol, etc. En fonction de chaque taille et tout simplement dupliquer ces tailles pour pouvoir les gérer et les coller les uns ensemble et faire finalement une salle, etc. Vous pouvez évidemment créer et gérer facilement vos salles de la manière dont vous voulez avec le système de taille, la possibilité, tout ça, les chemins, etc. Donc tout ça est possible. Pour créer et placer le donjon une fois que vous avez le système, il s'agira tout simplement d'utiliser le BP Dungeon, de le placer sur votre map et de faire les configurations que vous souhaitez ici. Cocher le random site si vous voulez avoir quelque chose d'aléatoire. Utiliser le site si vous avez besoin, choisir la procédure ou en créer une, choisir l'offset, etc. Tout ça est relativement pratique et rapide et voilà. Vous avez votre système et votre donjon aléatoire qui se générera une fois que vous êtes entré. Si vous voulez voir un peu la génération possible, on va mettre une texture transparente sur le sol puisque le donjon est généré en dessous les pieds. Alors en l'occurrence c'est configuré pour que ce soit généré en dessous et là on a la génération ici. On a la touche A qui est uniquement pour le debug, pour pouvoir tester et voir des générations aléatoires comme ça et se générer. Et à chaque fois qu'on appuie du coup on a un nouveau donjon qui se génère. Voilà pour le système de donjon. J'espère que ça plaira à beaucoup. J'ai passé pas mal de temps à le développer. Tout ce que, puisque du coup il y a tout le développement mais également tout le design. Bon même si graphiquement au niveau de l'interface c'est pas le design de ouf. Mais du coup, tous les modèles 3D, les assets, les SFX et tout, tout est intégré et tout sera inclus dans le système et le pack. Donc voilà, tout ça, ça fait énormément de taf. Donc j'espère que ça plaira. Et puis évidemment n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à venir sur le Discord pour tout problème, toute amélioration ou même suggestion à propos du système. Et voilà, j'espère que le système vous plaira. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée et ciao, bye bye.